Quelques jours après l'annonce officielle du lancement de la production de l'uranium enrichi à 20% en Iran, les autorités américaines ont entamé de vastes consultations diplomatiques dans la région. Entournée dans le golfe Persique, dans l'espoir de convaincre les pays arabes de la région de se rallier aux efforts de Washington pour imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a quitté le Qatar pour l'Arabie saoudite où elle s'est entretenue avec les autorités du royaume du plan de nouvelles sanctions contre l'Iran. Or, les observateurs estiment que la tournée de la diplomate américaine dans la région et son voyage à Riyadh se sont traduits par un échec pour Washington. Lors de sa rencontre lundi avec son homologue saoudien Hillary Clinton a voulu trouver une formule de manière à ce que l'Arabie saoudite fournisse le pétrole dont la Chine a besoin en cas du renforcement des sanctions pétrolières contre l'Iran. Mais le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est opposé à l'idée de sanctions renforcées contre la République islamique d'Iran en soulignant que la Chine était suffisamment consciente de ses responsabilités en tant que grande puissance internationale sans avoir besoin d'aide ou de propositions encourageantes de la part de Riyadh. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a ajouté que la paix et la sécurité du Moyen-Orient ne seraient possibles qu'avec l'établissement de bonnes relations avec l'Iran. A rappelé que lors de sa visite au Qatar, la secrétaire d'État américaine avait qualifié les activités de l'Iran dans le domaine du nucléaire civil de menaces pour la sécurité régionale et ce, afin de former une coalition régionale contre l'Iran. Les États-Unis, qui accusent l'Iran de vouloir accéder à la bombe atomique, sont en train de développer une nouvelle génération d'armes nucléaires et soutiennent les programmes nucléaires militaires du régime israélien, dont l'arsenal d'armes de destruction massive est une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Les alliés arabes de la Maison-Blanche ne semblent pas rester indifférents à la politique de deux poids deux mesures de l'administration Obama dans ce domaine. En effet, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud Al-Faisal, a dit à Mme Clinton que la vraie menace vient de l'irresponsabilité des puissances nucléaires qui ne respectent pas leurs engagements internationaux. Selon les observateurs, la politique du double standard des États-Unis est rejetée à la fois par les grands puissances comme la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité, et par les voisins de l'Iran dans la région qui accordent une grande importance à leur relation avec le peuple et le gouvernement iranien. Dans ce contexte, les États-Unis et la France, qui viennent de signer d'importants contrats nucléaires avec les pays arabes du golfe Persique comme l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis s'opposent à la construction de centrales atomiques en Iran ou à la production du combustible du réacteur de recherche de Téhéran sous la supervision permanente des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pourtant, l'agence a confirmé dans 21 rapports officiels le caractère puiment pacifique des activités nucléaires de la République islamique d'Iran.